bonjour bonjour à tout le monde dans cette vidéo je vous propose de réaliser ce très joli point au crochet pour le réaliser je vous conseille de ne pas crocheter trop serré le crochet plutôt lâche pour voir ce beau beau point à nid d'abeille pour cette réalisation il faut faire la chaînette de maille le nombre de mailles est impair donc je vous propose commencer la réalisation de ce pas de ce point pour réaliser ce superbe point je fais une chaînette de maille le nombre est impair donc ma chaînette de maille et maintenant je fais le premier le rang 1 donc je fais une maille pour tourner et dans la deuxième maille après le crochet je fais la maille serré la maille suivante je fais aussi la maille serré et tout le rang je fais les mailles serrées le premier rang est terminé donc c'est le rang de mailles serrées je fais une maille à l'air je tourne le travail et le deuxième rang je fais pareil un rang de maille serré je fais deux rangs de point donc deux rangs de mailles serré je suis à la fin du rang je fais une maille pour tourner donc dans la première maille serré donc dans la première maille je fais la maille serré c'est le rang 3 deuxième maille donc elle est là mais moi je descends au premier rang dans cette maille je pique dedans j'attrape le fil et je fais la maille serré maintenant je fais la maille serré comme d'habitude qu'on a l'habitude de faire cette maille est là je vais la chercher au premier rang dans cette maille de premier rang j'attrape le fil je tire je fais la maille serré je fais la maille serré allongé donc essayer de voir ces mailles il faut qu'elle soit bien droite donc la maille suivante donc la maille suivante c'est la maille serré normal donc ici cette maille là je vais chercher au premier rang un conseil serait pas trop les mailles un pouvoir le beau le beau point donc voilà voilà ce que ça donne il ya des mailles il ya des mailles serré allongé et je fais la maille serré comme on a l'habitude de faire maintenant donc celle là je vais chercher au premier rang et je fais comme ça tout le rang je suis à la fin du rang je suis à la fin du rang donc ici je fais la maille serré allongé et la maille serré dans cette maille et je finis ce rang comme je l'ai commencé ici je commençais par une maille serré dans la première maille après c'est la maille serré allongé et ici je finis pareil donc une maille allongée serré allongé et la maille serré qu'on a l'habitude d'avoir je fais une maille tourné et je tourne de l'autre côté et je commence le rang 4 le rang 4 je commence par faire ici une maille serré ici je je ce point en forme de lettre v je mets ici le crochet j'ai fait encore la maille serré et maintenant je fais donc je prends cette ce brin de la de cette de cette de ce point et le brin de l'autre point qu'on a ici je mets le crochet dedans et je fais je fais je fais la maille serré maintenant je pique ici au milieu on a la lettre on a le point en forme de lettre v donc j'ai mis le crochet dedans je fais la maille serré maintenant donc je passe le crochet sous ce brin de la maille et sous l'autre et je fais la maille serré ici donc au milieu je mets le crochet je fais la maille serré maintenant je prends ce brin et celui là je passe le crochet dessous et je fais la maille serré ici je fais la maille serré et je continue comme ça tout le rang et là aussi on peut voir déjà apparaître donc les le début de deux points ni deux d'abeilles et je continue comme ça jusqu'au bout et à la fin je ferai la même chose que j'ai fait ici comme j'ai commencé j'ai fini comme j'ai commencé je suis à la fin de du rang 4 donc j'ai fait ici maille serré maintenant je fais ma c'est prêt et ici je fais une maille serré et encore une maille serré comme j'ai fait au début de ce rang ici je fais de ma serré à la rue début et de maille serré à la fin je fais une maille serré et je passe au rang 5 je tournais le travail et maintenant pour commencer donc je descends à ce rang là et ici on va il y a un espace donc je mets le crochet dans cet espace j'attrape le fil et et je fais la maille serré et je fais la maille serré dans l'autre maille ici on trouve cet espace je mets le crochet dans cet espace je tourne pour voir où je mets le crochet du côté endroit donc il faut que le crochet soit entre les deux deux brins de ce point j'attrape j'attrape le fil et je fais la maille serré allongée maintenant j'ai fait la maille serré simple ici donc je retrouve de nouveau ce trou je mets le crochet dedans et je vérifie que le crochet de côté endroit soit entre ces deux brins j'attrape le fil je le tire et je fais la maille allongée une maille serré normal et donc il faut faire partout comme ça donc on retrouve ici de nouveau cet espace je pique dedans je vérifie si je suis bien au milieu de ce de ce de brin j'attrape le fil et je fais la maille serré allongée de l'autre côté c'est comme ça donc il faut faire tout le rang jusqu'au bout je suis à la fin du rang donc j'ai fait la maille serré allongée ici je fais une maille normale et ici donc je vais mettre le crochet dans cet espace pour faire la maille allongée donc j'ai fini le rang maintenant j'ai fait une maille en l'air je tourne le travail et maintenant je fais une maille serré ici et là je vais mettre le crochet sous ce brin et sur l'autre et je le fais ensemble main serré donc une maille serré au milieu de du point qui forment la lettre ab je passe le crochet sous ce brin celui là je fais la maille serré la maille serré au milieu de ce point en lettres v et maintenant je fais ce brin ensemble et comme ça je fais un losange comme ça ça me permet de faire et je continue jusqu'au bout je suis à la fin du rang donc j'ai mis je fais la maille serré donc j'ai fini j'ai fini le rang je fais la maille en l'air pour tourner et je suis du côté envers et ici on peut remarquer que les mailles serré allongées et sont en quinconce donc je fais la première maille serré allongées et pour la deuxième je descends en dessous je trouve cet espace on le voit très très bien je mets le crochet dedans je vérifie ici donc où je mets le crochet j'attrape le fil et je fais la maille serré allongée la maille serré normal donc ici pareil je retrouve cet espace en dessous je mets le crochet je vérifie si je suis bien du côté endroit du côté endroit je tire le fil du côté endroit je tire le fil je fais la maille allongée du côté endroit je tire le fil je fais la maille serré normal ici c'est pareil donc je retrouve cet espace ici je mets le crochet je mets le crochet je vérifie du côté du côté endroit j'attrape le fil et je continue comme ça jusqu'au bout du rang je suis à la fin du rang et donc ici je pique dans cet espace je fais la maille allongée comme je fais ici donc au début du rang donc il y a une maille serrée une maille serrée allongée et donc ici je fais la maille serrée une maille pour tourner et je passe du côté endroit donc ici je fais une maille serrée encore une maille serrée ici au milieu du point qui se ressemble à la lettre V et maintenant donc je commence à faire les losanges je prends ce brin de la maille je prends ce brin de la maille donc ici je mets le crochet au milieu et là je fais comme ça et on va se former ces petits losanges et je continue comme ça jusqu'au bout et je continue comme ça jusqu'au bout du rang et de l'autre côté je dois faire pareil donc deux mailles serrées à la fin du rang comme j'ai commencé je fais encore quelques rangs et maintenant on va on va apparaître ce très joli point nid d'abeilles côté endroit côté envers ce point il est assez assez épais il convient très bien pour les pour crucheter le vêtement d'hiver le gilet le bonnet c'est donc donc sur ça ma vidéo est terminée si vous avez aimé si vous avez aimé ce point et cette vidéo mettez le pouce bleu en l'air et surtout abonnez-vous à ma chaîne je vous dis au revoir et à bientôt sur ma chaîne à bientôt après à bientôt Merci.